Ok, reviens en 2024, ici, maintenant. Est-ce que tu me laisserais communiquer avec Pichoun, directement ? À trois, je parle avec Pichoun. Un, deux, trois. Pichoun, tu m'entends ? Oui. Est-ce que tu sens ce disque dans ton ventre ? Oui, j'ai mal au ventre. Et ça fait combien de temps qu'il est là, ce disque ? Pas si longtemps, je crois. Il a grandi rapidement, alors ? Il a grandi, oui, il a grandi. Est-ce qu'il y a du monde qui vient te voir ? Est-ce qu'il y a des êtres qui viennent te voir ? J'ai eu peur. De quoi ? J'ai eu peur de... Oui, de quelque chose qui est venu. J'ai eu beaucoup de stress et de peur. J'ai vu du noir, j'ai vu... Oui, j'ai vu des choses. Tu m'amènes à ce moment-là ? Regarde, qu'est-ce que c'est que tu as vu ? J'étais à l'extérieur et tout est devenu noir et j'ai vu bouger. Et j'ai eu très, très peur. C'est depuis ce moment que tu as ce disque à l'intérieur ? Oui, c'est comme une boule qui a grandi. Au moment présent, j'aimerais que tu appelles les entités qui sont connectées à toi, s'il y en a, et tu me dis ce qui se passe. Oui, donc il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes, mais ils sont un peu comme s'ils étaient collés les uns contre les autres. C'est du noir, c'est quelque chose de noir, comme s'ils sortaient de la forêt comme ça, mais ils arrivent ici. Donc il y en a plusieurs, mais ils se sont collés comme s'ils étaient un seul, c'est ça ? Moi, je pense qu'ils sont nombreux et ils sont les uns contre les autres. Et quelle forme ils ont ? S'ils n'étaient pas collés, ils seraient comme des humanoïdes. Comme des humanoïdes, mais ils sont un peu collés les uns contre les autres maintenant. Et combien est-ce qu'il y en a ? Dix. Est-ce qu'ils sont plus grands que toi, plus petits que toi ? Ils sont plus grands que moi, un peu plus grands que moi, oui. Est-ce qu'ils te font peur ? Non, je ne les aime pas. Est-ce que tu les as déjà vus avant ? Non. Avant ce jour, là, non. C'est comme s'ils faisaient un cercle autour de moi, mais un demi-cercle, parce que je ne vois pas derrière. Est-ce que tu nous autorises à rester là avec toi pour comprendre ce qui se passe ? Oui. Laisse-moi avec Myriam. Myriam, déconnecte complètement ? Complètement déconnecté. À partir de ta perception à toi, Myriam ? Qui s'est présenté ou qu'est-ce qui s'est présenté ? C'est tout à fait ça, mais il y a un plus grand qui est avec, qui est là aussi. Un plus grand qui est juste derrière, mais il dépasse la hauteur de ce que le chat a vu. Ok. Demande-lui de faire un part d'avant. Voilà, il le fait, il écarte les autres, il passe à travers les autres et il avance. Comment tu te sens pour saluer, Myriam ? Bon, il n'y a pas de problème. Parfait. Comment... J'aimerais que tu décodes son ADN d'abord, on ne va pas perdre de temps. Il lit son information éthérique. Et dis-moi s'il change de forme ou pas. Je ressens du chat là-dedans. Je ne sais pas si ça s'appelle d'un certain nombre. À combien de pourcentage de chat il y a de ? 78. 78, c'est 78 ? Oui. Et le reste, c'est quoi ? Reptile. Reptile ? Tout le reste ou il y a encore un autre ADN ? C'est humanoïde quand même, mais je ne sais pas, ça c'est large évidemment. Il n'y a pas d'humain, je crois. Il n'y a pas d'humain. Il se tient à quatre pattes, de fait ? Il est debout. Non, il est debout. La tête, elle en somme là quoi ? C'est une grosse tête, ronde, il me semble qu'il y a des petites oreilles. Il a des petites oreilles, il est noir plutôt. Est-ce que c'est la tête d'un feu là ? Plus ou moins, plus ou moins. Il a des yeux jaunes. Quelle forme ? Et le corps ? Dans les yeux ? Quelle forme les yeux ? C'est... Quelle forme ? Comme ça. C'est en hauteur, comme ça. Tu lui demandes son nom ? Il a une queue aussi, je vois. Regarde sa queue pour moi. Comment est-ce qu'elle est ? Elle traîne par terre, elle est fine, elle est très fine. C'est marrant, il y a une espèce de triangle au bout. Comme une flèche au bout, comme un petit... C'est marrant. C'est marrant. Ok. Observe pour moi comment est-ce qu'ils sont connectés au chat. Comment est-ce que lui, il est connecté au chat ? Il y a tout un faisceau qui va vers le chat. Il y a un faisceau... Je me suis dit d'abord de cœur à cœur, mais... J'avais vu de cœur à cœur... C'est ce qui me semblait que c'était assez plus haut que le ventre, en tout cas. C'est la première chose que j'ai eue. J'aimerais que tu touches ce faisceau pour me dire quelle est l'information qu'il y a dedans. Désintégration. Est-ce qu'il y a des informations qui vont du chat vers cet être ? Il récupère l'énergie. Est-ce qu'il est connecté à... Paralysie. Paralysie. Est-ce qu'il est connecté à d'autres chats ? Non. Comment il s'appelle ? Belzebuth. Est-ce qu'il est connecté à des humains ? Non, il n'y a pas d'autres connexions. Et le groupe qui est derrière lui, les autres qui sont derrière lui, est-ce qu'il lui ressemble ? Ils sont beaucoup plus petits. Je vois leur forme parce que comme ils étaient aussi collés les uns contre les autres, c'est vrai, ce sont ses servants, ses serviteurs. Ce sont des petites bêtes, c'est aussi des animaux, mais je ne sais pas quoi. Est-ce que tu me laisserais parler avec Belzebuth ? Oui. Parfait, je parle avec lui, à trois. Un, deux, trois. Belzebuth, prends place. Oui. Quel nom ? Tu n'as pas peur ? Non. De te nommer à ce ? Pas du tout. Parfait. Qu'est-ce que tu fais là ? Je prends ton chat. Quelle raison ? Ce n'est pas mon chat, c'est un chat avec qui je vis. Pour quelle raison prends-tu ce chat ? C'est le premier sur lequel je suis tombée, là. Pardon ? Mais comment l'as-tu trouvé ? Il était... Il se promenait et je l'ai choisi, finalement. Et toi, tu viens d'où ? Les néants. Qu'est-ce que c'est que les néants ? Un endroit sombre. Qui est où ? Non, c'est rien. Sur cette planète Terre, dans cette dimension, une autre, ou ça ? Oui, c'est peut-être sur cette planète, peut-être. Je ne sais pas trop. Je fais tout le temps noir. Et comment es-tu venue ? Par quels moyens ? Oui, je sors de Terre, c'est vrai. Je ne sais pas trop. Et qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu prends chez ce chat, exactement ? Je prends son énergie, mais... Pour qu'il ne se laisse pas faire, je le bloque. Et pourquoi... Pour qu'il se laisse faire. Oui. Pourquoi est-ce que tu as besoin de son énergie ? Moi, je me nourris de l'énergie des chats. Exclusivement ? Oui, parfois d'autres petits animaux. Mais les chats, c'est très bien. Ta nature m'intrigue. Tu es félin et à moitié reptile. Bon, si tu le dis... Je te demande. Regarde-toi. Dis-moi ce que tu es. Regarde-toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allons voir le moment de ta création. Tu veux ? On y est. D'accord. Montre-moi. Dis-moi. Comment est-ce que tu apparaînes ? Observe ce qu'il y a autour de toi. Oh, il y a de la terre. Il y a beaucoup de terre, des rochers, des terres. Il n'y a que ça. Il n'y a plus d'autres comme moi. Il y en a d'autres comme toi, tu dis ? Oui, il y en a d'autres. Beaucoup ? Je ne suis pas tout seul. Je suis née là, je suis arrivée là. Est-ce qu'il y a des structures là où tu es ? Non. Non ? Je ne sais pas trop ce qu'on fait là. Est-ce qu'il y a une organisation ? Oui, il y en a des autres plus grands que moi, etc. Nous, on est partout sur cet endroit, mais il y a des plus grands qui nous regardent de loin. Oui, c'est ça. Il y a une organisation. Laisse-moi parler avec un plus grand. Il te ressemble ? Oui. Pareil exactement ? Oui, il me ressemble beaucoup en tout cas. Laisse-moi parler avec lui deux minutes, je vais voir s'il en sait plus que toi. D'accord. Bonjour. Bonjour. Es-tu ? Je suis le chef ici de la région. Ok, super, magnifique. De quelle espèce es-tu ? Nous sommes des gros chats. Des gros chats. Ok. Oui, des gros chats. Et quelle est votre fonction ? Quelle est votre fonction ? On vit ici. On vit ici, on est très nombreux. Et de quoi vous nourrissez-vous ? Finalement, on doit se nourrir des uns, des autres. Des uns, des autres quoi ? Ben, des autres petits chats, des chats, des petits animaux qui traînent, des petits lézards, des petits vers, des choses de la terre. Vous voulez vider de leur énergie vitale ? C'est ce qu'on fait, oui. C'est ce qu'on fait, sinon on ne tient pas. Là, ça a la survie, exclusivement ? Oui, c'est de la survie, vraiment. Ok. Vous ne savez pas comment développer votre propre énergie vitale ? Non, on est obligé de faire ça. Non, ça c'est une croyance. Veux-tu que je te montre ? Ben oui. Ah ah. Ok, alors. Bien. Combien y en a-t-il de chez vous, de chez toi, qui sont connectés à des animaux ? Mais tout le monde le fait. Ils sont tous connectés à un animal, c'est ça ? Oui, ils trouvent des animaux, et puis ils en trouvent un autre, et un autre, ils se nourrissent. Je comprends. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vois ? À l'intérieur ? Je vois une boule. À quoi elle reçoit ? Oui, c'est une grosse boule que je dois remplir. De quoi ? D'énergie. De quel type d'énergie vitale ? Cette boule, elle appartient au corps ou c'est un élément extérieur à ton corps ? Elle appartient au corps, elle est là. Elle est là, bien. Alors, faisons une expérience, tu veux ? Tu es d'accord ? Tu es toi-même connecté à un animal ? Oui, on est toujours connecté à des animaux, là sur place où je suis. Bien. Déconnecte-toi. Le temps de l'expérience. Tu es d'accord ? Oui. Parfait. Est-ce que tu es en train de te vider de ton énergie ou pas ? Il faut un petit peu de temps pour se vider de l'énergie, j'en ai déjà emmagasiné. Bien. Parfait. Arrive un moment où tu n'as plus d'énergie. Tu y es ? Oui. Bien. Maintenant, imagine que l'énergie arrive de l'intérieur de toi. Simplement parce que tu le veux. Et dis-moi ce qu'il se passe. Imagine qu'au lieu d'arriver de l'extérieur, l'énergie arrive de l'intérieur, comme d'un puits. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque tu imagines cela ? Raconte-moi ce que tu veux. Il y a des choses qui bougent dans mon corps. Il y a des choses qui bougent et j'essaye de les mettre dans la boule, cette énergie dans ma boule. Elle jaillit de la boule. Elle jaillit de la boule. Oui. Elle jaillit dans la boule déjà. Regarde. Ça fonctionne ? Oui. Est-ce de l'énergie vitale qui jaillit ? Oui. Parfait. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que tu es déjà composé, tu es fait d'énergie vitale. D'accord. Tu n'as pas besoin d'aller la dérouper ailleurs. Tu l'as déjà en toi. Il suffit de la laisser jaillir. D'accord. Tu peux communiquer cela à ton... au tien ? Oui. Communique-leur et dis-moi s'ils se déconnectent des animaux. Pour tenter l'expérience comme toi. Et voir si cela fonctionne. Oui, ils déconnectent et m'obéissent toujours très bien. Dis-leur de faire comme toi. Et dis-moi s'ils ont tous réussi à faire vibrer leur propre énergie vitale. Ils sont joyeux. Ils sont contents. Ils disent que oui. Merveilleux. Oui. Bien. Je te laisse. Laisse-moi avec Myriam. Myriam, déconnecte-toi complètement. Reste sur place. Observe ce qui se passe pour moi. Ah ben, ils font bien le travail. Ils le font. Donc, ils sont contents. Ils se regardent les uns les autres. Ils sont contents. Et c'est comme s'ils se demandaient à chacun. Ils se demandaient les uns les autres si ça marchait ou pas. Et oui, ils sont contents. Ils sautent. Ils sautent en l'air un petit peu de joie. Et oui, ils sont contents. Ils ont trouvé le truc. Bien. Est-ce qu'ils se sont déconnectés des animaux ? Oui, oui. Ils ont commencé par ça, oui. Parfois. Revenons auprès des pitunes. Hum hum. Comment est-ce que tu la vois ? Je vois toujours ce disque, mais il bouge. Donc, à mon avis, il va se désintégrer à un moment donné. Dis-lui de le désintégrer là tout de suite. Nous n'avions pas encore travaillé sur ça. Dis-lui de le désintégrer là maintenant. Il n'a plus de raison d'être. Dis-moi s'il lui parvient. Oui, ça disparaît. Je demande comment elle se sent. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Elle peut enfin respirer correctement. Elle n'a plus les douleurs que ça provoquait. Elle a encore un petit peu mal, mais elle sent qu'elle est plus coincée avec ça. Merveilleux. Demande-lui de faire mouvoir son énergie vitale dans tout le corps et de régénérer le corps. d'envoyer, de créer la connexion avec le corps physique également pour renforcer le corps au niveau de l'énergie. Et dis-moi ce que tu observes. Ce qu'elle fait, est-ce que tu observes quand elle est faite? Ça tourbillonne dans son corps. Hum-hum. Elle aime bien. Oui, elle aime ça parce que c'est comme si elle avait un massage. Elle subissait un massage qui lui fait du bien. Oui, il n'y a plus ce disque et ça tourbillonne bien chez elle et ça passe un peu partout, oui. Ah, super. Bien. Demande à Pichum si nous pouvons faire quelque chose pour aller chez nous. Je voyais encore un petit peu des bribes de ces bonhommes qui étaient là, de ces espèces de chats. Mais ça disparaît aussi, je pense, d'une image qui est en train de disparaître. Donc je vais les faire partir, totalement disparaître. Sinon, demande à Pichum de le faire elle. De le faire disparaître. Il ne parle rien? Oui. Oui. Tu me dis quand il n'est plus là? Ils ont tous été inspirés plus loin. Donc voilà, je vérifie si tout est bien fermé, bien propre. Voilà. C'est fait. Il y a quelque chose d'autre que nous puissions faire pour elle? Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle veut se reposer maintenant, qu'elle a bien travaillé, que... Ah, oui. ...ce bien se reposer pour oublier tout ça et... ...être bien. Très bien. Alors nous la laissons se reposer. ... ... ... Sous-titrage ST' 501